Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas mort pour nous réconcilier avec Dieu. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand on parle de la mort de Jésus comme d'un sacrifice expiatoire. Jésus a vécu pour nous révéler la présence de Dieu dans notre quotidien, aujourd'hui, comme c'était le cas à son époque. Et au fond, mon étonnement, c'est qu'aujourd'hui encore, on fasse de la mort de Jésus un sacrifice expiatoire qui, en quelque sorte, aurait été agréable à Dieu. Peut-être vous dites-vous que parler de sacrifice expiatoire ou s'interroger sur le sens de la mort de Jésus, c'est vraiment une histoire de théologien, et dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais, au fond, moi-même, je me passerais bien de ces questions théologiques si elles n'étaient pas suffisamment au goût du jour et dans l'esprit d'un bon nombre de personnes, que cela soit conscient ou non. Vous me direz « Qu'est-ce que ça change que sa mort soit expiatoire ou pas ? » Je sais, je suis un peu en train de vous perdre. Mais vous allez peut-être entendre de quelle manière cette argusie théologique n'est pas si étrangère à notre vie quotidienne et à ce qui fait notre actualité. Tout d'abord, d'où vient cette idée que Jésus serait mort pour expier nos fautes ? En quelque sorte, qu'il serait mort en rançon pour notre péché. Eh bien, de ce moment de l'histoire de l'Église où il fallait que le clergé s'assure de la bonne soumission des fidèles. Nous sommes au Moyen-Âge, c'est le XIe siècle, c'est le moment où le christianisme devient chrétienté. C'est-à-dire que l'Église décide qu'elle prend désormais un pouvoir politique. Avec à sa tête le pape Grégoire. Des rites pénitentiels furent inventés pour prendre en main le destin des gens et surtout leur argent. Mais pour que cela fonctionne, il fallait un Christ modèle de la pénitence. Un Christ empereur du dolorisme. Un Christ qui donne l'exemple des sacrifices que les gens, vous, alliez devoir faire. Et Anselme de Canterbury fut le chantre de ce qu'on appelle la satisfaction vicaire du Christ. Pour calmer la colère de Dieu envers une humanité fondamentalement pécheresse, il fallait une offrande exceptionnelle, encore supérieure à celle que vous ferez tout à l'heure. Or, vous le comprenez bien, seule la mort du Fils de Dieu pouvait satisfaire ce besoin divin d'expiation. Il fallait donc que le Fils de Dieu meure pour l'expiation de l'humanité. Luc, lui, ne parle pas du Fils de Dieu. Il parle du Fils de l'homme. Ce qui déjà change un petit peu la donne. Jésus est ici, dans l'évangile de Luc, présenté pleinement comme un être humain. Un être marqué par la mort, par la finitude humaine. Et vous voyez, avec Luc, ça commence mal pour la théorie de l'expiation. Ensuite, l'expiation a été fondée sur une image totalement erronée. de la Bible hébraïque. Encore une fois, je vais me porter en avocat de la Bible hébraïque à laquelle on fait dire tant de choses abominables. Vous savez, cette Bible hébraïque, cet Ancien Testament, qui ne fait que présenter un Dieu assoiffé de sang, un Dieu colérique, un Dieu vengeur, un Dieu qui ne nous aime pas, en fait. Mais rien de tout cela, en vérité, lorsqu'on lit les textes. Il serait d'ailleurs plus astucieux, souvent, de se tourner vers les textes bibliques que du côté des ecclésiastiques, en charge de justifier les pratiques ecclésiales. Or, qu'est-il indiqué dans le livre du Lévitique au sujet des expiations ? Eh bien que cela concerne les sacrilèges par... Quand on fait une faute, sans avoir eu l'intention de le faire. Mais aussi, l'expiation concerne les accouchements, la guérison de la lèpre, la consécration des prêtres, l'ordination des lévites, et les trois grandes fêtes, notamment Yom Kippour, le jour des expiations. Quand on entend expiation, on entend que ça va être dur, et pour le dire un peu vulgairement, on sent qu'on va en baver. L'expiation, dans la Bible hébraïque, c'est un rite de passage. C'est ce qui nous permet de passer d'une situation à une autre situation. Passer du sacré au profane. Passer de l'extérieur de la communauté, comme c'est le cas des lépreux qui sont mis en quarantaine, à l'intérieur de la communauté. C'est le rite de passage à la responsabilité. Lorsque de jeunes hommes ou jeunes femmes un peu insouciantes que nous étions, nous devenons parents. Quand ça change, ça change. Le rite d'expiation est là pour nous faire passer d'une situation à une autre. Pour nous aider à progresser en qualité de vie, à atteindre un niveau supérieur d'existence. Pour nous arracher à la nature, pour donner du sens à notre vie. Et de ce point de vue-là, il y a du surnaturel. Nous nous hissons au-dessus de la nature pour donner du sens à ce que nous faisons. Et contrairement au sacrifice où c'est la chair, la graisse qui est utilisée pour être consommée comme aliment, l'expiation, le rite d'expiation, se fait par le sang. C'est un rite de sang. Et le livre du Lévitique précise la raison de ce rite de sang. Je cite Lévitique, chapitre 17. La vie d'une créature est dans le sang. Et moi, Dieu, je vous l'ai donné sur l'autel pour l'expiation de votre vie. En effet, le sang procure l'expiation parce qu'il est la vie. Si nous comprenons bien le sens de cette métaphore qui est le sang, qui sera reprise par Jésus d'ailleurs, cela veut dire que le rite d'expiation consiste à ajouter du sang à la vie. Cela consiste à ajouter de la vie à la vie. Augmenter la vie, la faire croître, lui donner plus d'ampleur. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'accroître la vie pour que la vie soit portée à l'incandescence. Et alors, on se dit, oui, mais quand même, on parle bien du sacrifice expiatoire pour Jésus. On. Vous savez ce qu'on peut en penser de on. Yom Kippour est un rite particulièrement intéressant qu'il faut lire dans le livre du Lévitique pour comprendre que Jésus n'est pas une victime qui aurait porté le péché du monde pour ensuite être mis à mort et libérer l'humanité de son péché. Que se passe-t-il au jour de Yom Kippour ? On prend un bouc et on appelle tous les péchés du monde sur ce bouc. Et ce bouc, on l'envoie au désert. Il ne meurt pas. et on prend ensuite un animal que l'on égorge pour ce rite de sang. Donc, cette idée selon laquelle Jésus aurait porté notre péché et serait mort pour nous expier, pour expier nos fautes, ça n'a aucun rapport avec le livre du Lévitique. Qu'on le raconte, je comprends très bien pourquoi. C'est ce que je vous disais au départ. pour prendre la main sur la vie des gens. La mort de Jésus n'est pas sacrificielle au sens où Dieu l'aurait exigé pour effacer les dettes de l'humanité pécheresse. Et cela est confirmé par les récits de Pâques qui déclarent que Jésus est ressuscité. Vous comprenez quand même que si Dieu voulait la mort de Jésus pour ensuite le ressusciter, aucun logicien, aucune programmation informatique ne saurait résister à cette aberration. La résurrection, c'est précisément ce qui va à rebours de la mort et à rebours de la volonté de mettre à mort. La mort de Jésus n'est pas un sacrifice expiatoire voulu par Dieu mais la mort d'un innocent qui arrange bien les affaires de quelques-uns qui voulaient affermir leur pouvoir, notamment le grand prêtre de l'époque qui voyait d'un mauvais œil la notoriété grandissante de Jésus qui, parce que lui-même était d'une famille lévite, pouvait prétendre à la grande prêtrise et donc à son poste. Ce sera encore le cas au Moyen-Âge. Le clergé était plutôt bien installé dans ses charges. Si la soupe n'était pas bonne, on ne se serait pas pressé pour avoir les charges épiscopales. Et en fait, c'est toujours le cas, aujourd'hui encore, à chaque fois que des ecclésiastiques commencent à faire de Jésus une victime expiatoire. ce qui n'a pas d'autre but que de nous faire comprendre que nous sommes endettés auprès de Jésus qui a payé le prix fort pour notre pardon. Et au fond, elle est là la manigance. Avec cette théologie expiatoire, il s'agit de créer en nous un sentiment de dette. Cette question de la dette est déterminante et nous le comprenons d'autant mieux en France de nos jours alors qu'on ne cesse de parler de la dette des finances publiques. Les deux mécanismes sont les mêmes. La dette devrait être effectivement une préoccupation de chacun parce qu'elle a une fonction théologique qu'on ne soupçonne pas toujours. Être endetté, c'est avoir son avenir dans les mains du créancier. Si vous avez pris un crédit pour votre maison, vous savez que votre maison ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas remboursé le dernier euro. La maison appartient à la banque. Eh bien, le système de dette ne fonctionne pas autrement. Tant que vous n'avez pas remboursé votre dette, vous êtes aux mains de votre créancier. Si la dette est égale à la capacité du pays à produire de la richesse ou supérieure, alors le pays a totalement perdu sa souveraineté et il dépend entièrement du bon vouloir des créanciers. Et c'est ainsi que la théologie sacrificielle fait de nous des esclaves. Elle nous prive de toute liberté individuelle en nous faisant croire que nous sommes endettés auprès de ce sauveur qui serait mort pour expier notre péché. Tout cela est peut-être bien éloigné de votre quotidien, mais pensons à l'économie domestique. Lorsque des parents disent à leurs enfants « Tu ne crois quand même pas que je me suis saigné aux quatre veines pour que tu fasses ceci, pour que tu ne présentes pas ce concours un tel ou que tu t'acoquines à cette personne. » C'est le même phénomène d'endettement. Au prétexte qu'on serait les parents de quelqu'un, ce quelqu'un serait endetté auprès de ses parents alors qu'en fait en théologie, quand un enfant naît, c'est que les parents ont donné la vie et donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. L'idée que les parents se sacrifieraient au profit des enfants est certainement une des horreurs que nous ne devrions pas adopter nous-mêmes en vertu de cette compréhension d'une théologie expiatoire qui nous rappelle qu'il y a toujours une stratégie maligne chez ceux qui l'invoquent. comme mécanisme à l'œuvre dans la vie. En effet, si Jésus était mort pour nous sauver de nos péchés, nous aurions une dette encore moins remboursable que la dette française et nous constaterions à quel point la théologie sacrificielle est une stratégie pour placer les gens en situation de dépendance spirituelle, ce qui ruine leur liberté. Et je dis ça avec une forme de gravité pour le coup parce que l'actualité ne cesse de montrer la capacité que les ecclésiastiques ont d'avoir une emprise sur les gens. Et c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister un peu parce que je ne voudrais pas que vous, d'une manière ou d'une autre, vous soyez les victimes d'une emprise, que ce soit la mienne ou celle d'un autre. Bien décortiquée, la théologie expiatoire est déjà une manière d'être libre à l'égard de l'emprise spirituelle qu'une église peut produire et, de manière analogue, repérer tous les phénomènes d'emprise spirituelle qui peuvent avoir cours dans votre vie. Si nous ne réalisons pas cela, nous risquons d'être soumis à un ordre du monde qui n'est vraiment pas celui que l'événement de Pâques essaie d'instaurer. La théologie sacrificielle nous fait croire que Dieu avait besoin de la mort d'un innocent pour être en bon terme avec nous, ce qui fait de Dieu un comptable au Dieu qui n'a plus rien du Dieu miséricordieux de Jésus Christ. Et au fond, si nous sommes d'accord avec cette théologie sacrificielle qui consiste à dire qu'il est bon qu'un innocent meure pour tous les autres, cela veut dire que nous sommes d'accord pour tous les types de sacrifices qui auraient encore lieu aujourd'hui. Vous savez, sacrifier les gens pour la raison d'État, par exemple. sacrifier quelqu'un pour le bien commun. Sacrifier quelqu'un pour la bonne entente d'une famille. Pâques prend à contre-pied toutes ces tentatives malignes de soumettre les âmes au mécanisme de la dette. Pâques rond avec cette logis du donnant-donnant. « J'ai été miséricordieux avec toi, maintenant tu deviens l'un de mes fidèles et tu m'obéis. » Combien d'Églises pratiquent la logique mafieuse qui consiste à aider quelqu'un pour que cette personne soit ensuite captive de la charité qui lui a été offerte ? Combien d'Églises capables d'aider des personnes et de leur dire « Maintenant, on compte sur vous. » La grâce consiste à donner à l'autre ce dont il a besoin pour s'épanouir et pour s'affranchir sans espoir de retour sur investissement pour la seule gloire de Dieu. À cette époque, vous voyez, les choses étaient les mêmes. Pourquoi est-ce que les disciples pensent que les femmes leur racontent des rêveries ? des bilvesés ? Eh bien, parce qu'à l'époque où l'évangéliste écrit, les disciples sont devenus cadres des premières communautés chrétiennes. Ce texte n'a pas été écrit deux jours après la résurrection de Jésus, mais une bonne trentaine d'années après, à ce moment où tous ceux qui étaient effrayés sont devenus les patrons de l'Église. Éluc, collaborateur de Paul, n'ignore rien des manigances de ceux qui ont le pouvoir et qui entendent bien le garder dans la communauté chrétienne primitive. Il n'est qu'à lire le livre des actes, il n'est qu'à lire l'Épitre galate pour voir à quel point le pouvoir central de Jérusalem, sous la haute main de Jacques, frère du Seigneur, entend passer en coupe réglée toutes les affaires religieuses et empêcher des gens comme Paul de proposer un évangile subversif qui n'a rien à faire du pouvoir et qui a tout à voir avec l'Évangile. Pâques n'arrange pas les affaires de ceux qui dirigent l'Église en général parce que Pâques déclare que Dieu nous aime gratuitement sans attendre quoi que ce soit sans attendre le moindre sacrifice sans que nous soyons endettés le moins du monde. Dire que Dieu nous aime par grâce seul c'est dire que notre identité n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Vous venez au culte, vous ne venez pas, vous restez toujours un être chargé d'une dignité infinie. Vous participerez tout à l'heure à la célébration de la Seine, vous n'y participeriez pas, vous avez la même dignité au regard de Dieu. Le récit de Pâques quand on le lit y compris dans ce qu'il ne dit pas révèle qu'il n'y a pas eu de marchandage pour que Jésus soit ressuscité. Personne n'a fait quoi que ce soit pour que Jésus soit ressuscité. Au fond, les gens ne croyaient pas d'ailleurs que le tombeau serait vide. Les femmes viennent avec les aromates pour embaumer le corps, pour le garder intact en l'état. Elles ne se disent pas « Allons vérifier que le tombeau est vide ». Aucun rituel n'a provoqué la résurrection de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme a été ressuscité par grâce seul. Nous sommes ressuscités par grâce seul. Notre dignité est relevée par grâce seul. sans la moindre transaction, sans le moindre sacrifice, sans la moindre indulgence, sans la moindre négociation, sans la moindre inscription sur une liste paroissiale, sans la moindre combine, sans le moindre dessous de table. Pas de corruption. Sur le plan religieux, le récit de Pâques neutralise toutes ces tentatives inhumaines de faire de Jésus un jouet au service d'ambition personnelle. Avec le récit de Pâques, chacun a de quoi résister aux manipulations qui consistent à faire croire que Jésus est mort pour expier notre péché. En conséquence, de quoi nous devrions nous soumettre à ses représentants sur terre, les responsables ecclésiaux ou d'autres responsables dans d'autres organisations. comme Jésus l'a dit, il fallait que la justice de l'homme soit livrée aux mains des hommes pécheurs et qu'il soit crucifié parce que les sociétés humaines ont en horreur la liberté. Un être libre, c'est insupportable. Il faut s'en débarrasser. Le « il faut » des évangiles ne concerne pas « il faut que Jésus meure pour Dieu ». Mais il est inévitable que cet homme libre meure parce qu'un homme libre est insupportable aux yeux d'une société qui n'a que le pouvoir en ligne de mire. Ce verset rappelle que la pente naturelle de l'homme est de supprimer ce qui va dans le sens de la liberté. La pente naturelle de l'homme, c'est la domination pour quelques-uns et la soumission pour tous les autres. La pente naturelle de l'homme, c'est celle que révèle Étienne de la Boétie, la servitude volontaire, la soumission. Et je rappelle ce mot de Karl Barth dans « L'église en péril ». Il écrit dans les années 30 en Allemagne face à la montée du nazisme. Il y a beaucoup moins à craindre de la violence des méchants que de la lâcheté des justes. PAC, c'est la subversion des rapports de domination. C'est la subversion des malversations spirituelles, de toutes les formes d'aliénation. PAC fait de nous des êtres libres en révélant le caractère frauduleux de la théologie sacrificielle et en révélant le caractère tragique de l'endettement infini pour que nous ne cédions pas à la tentation de la soumission volontaire. PAC, c'est un récit qui parle de la résurrection de Jésus et ressusciter Jésus ça veut dire que Dieu valide le ministère de Jésus. Ça veut dire que Dieu valide ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a incarné, sa manière d'être, son regard sur les autres, son regard sur le monde. Tout ce qui a été crucifié par les hommes pécheurs est validé par le Dieu miséricordieux. Cela signifie que ce que Dieu valide, nous pouvons nous-mêmes le prendre à notre compte. PAC, c'est le constat que ce que Jésus a incarné a continué à inspirer des disciples et à donner du sens à leur vie. son évangile est resté vivace, vivifiant, même après sa mort au Dieu sur une croix. Jésus était donc bien du côté des vivants et non parmi les morts. Son évangile a continué à insuffler un vent d'espérance qui a permis aux uns et aux autres de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser la tête. Et quand ils regardaient par terre, quand ils regardaient leur bout de leurs chaussures, honteux ou craintifs, il y avait cet évangile qui retentissait comme dans le chapitre 24. Relève donc la tête car il y a un avenir pour toi. Tu n'es pas arrivé au bout de ton existence. Si on se souvient que Jésus est celui qui a répondu aux cris des aveugles qui ne voyaient plus le moindre avenir, qu'il est celui qui a répondu à l'appel de ceux qui n'avaient plus leur place dans la société humaine, qu'il est celui qui a répondu aux cris des dominés qui n'avaient plus prise sur leur histoire. Alors, Pâques, qui ressuscite Jésus, déclare que tout cela est bien l'horizon de justice vers lequel nous pouvons encore tendre. Tout ce que Jésus a fait, a accompli, tout cela est validé. Tout cela reste un avenir disponible. Pâques ressuscite Jésus. Et par la même occasion, Pâques déclare que la prédication active de Jésus peut constituer aujourd'hui encore notre véritable espérance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada